Je vais proposer d'abord à Brigitte de lire un petit passage du livre où elle cite elle-même un passage de son livre « Le miracle des gens gênés » où elle parle d'un personnage dans le roman de Géné « Notre dame des fleurs divine » qu'elle lui rappelle d'une certaine manière à Brigitte Bramy, la figure de Brigitte Sy sur laquelle porte le livre. Donc si tu veux lire un petit peu à partir de cette grande blonde et jusqu'ici. Ah oui, donc là il y aura un exemple personnellement de mon livre justement d'où est issu ce passage « Le miracle de Jean Géné ». Cette grande blonde c'est divine. Voici le portrait que j'ai fait de ce personnage haut en couleur dans mon livre « Miracle de Jean Géné ». Un passage essentiel de « Notre dame des fleurs » prend valeur de paradigme dans la façon qu'a l'auteur de déjouer les pièges des représentations. La force subversive genétienne est d'abord un acte poétique, divine, entre comme tous les soirs dans un de ses bars de prédilection où tout le monde la connaît et où elle connaît tout le monde. Beaucoup de tentes sont présentes, ainsi que son cher mignon. Comme à l'accoutumée, coquette, elle a posé sur ses cheveux une petite couronne de perles en toque. Et soudain, le drame a lieu. La couronne de perles tombe à pic et se brise. La joie méchante donne des richesses de tonalités. La divine est découronnée. C'est la grande déchue, la pauvre exilée. Les petites perles roulent sur le plancher. Alors divine pousse un rire en cascade, strident, c'est son signal. Elle arrache son dentier, le pose sur son crâne. Et victorieuse, elle s'écrit. Les lèvres rentraient dans sa bouche. Et merde, mesdames, je serai reine quand même. Divine est ce miracle poétique, celui de trouver une parade à sa triste déconvenue. Et ce n'est pas n'importe quelle parade, c'est celle désespérée et créatrice de la production d'un acte métamorphosant, l'humiliation du ridicule en poémie. Bonsoir quand même. Voilà, donc Raphaël, responsable de la librairie. Je suis très venu. Et j'ai demandé de lire ces passages parce que tu l'avais déjà lu à l'époque, quand tu l'avais présenté ici. En 2017, c'est la première fois. Des gens gênés, c'est un passage qui m'avait particulièrement touché. Donc voilà, nous voici, c'est je pense la quatrième fois. Six ans après, ouais. On se retrouve pour présenter un livre de Brigitte. D'abord, ça avait été un miracle des gens gênés, paru chez l'Armaton. Après, surtout N'épanouir, paru aux éditions Unicité. Ensuite, on avait présenté aussi Car les fêtes m'ébroules et les fêtes m'éclaires. Je ne me rappelle plus de l'éditeur. Unicité aussi. Enfin, il y avait d'abord... Non, mais il y avait d'abord... Mais laisse tomber. Bon, là, la poubelle, le premier éditeur. Donc, repris par Unicité et également Ouvre-moi. Mais tu n'étais pas là. Bonsoir, David. Non, la porte-t-elle. Si, si, mais tu n'étais pas là. C'est... On n'a pas présenté. Ah, d'accord. Si, si. Et ce soir, on est là pour présenter ce dernier livre, paru aussi chez les éditions Unicité. Brigitte Brami, car les murs de prison randent le monde déchiffra. Donc, c'est un livre où Brigitte Brami trace ou esquisse une sorte de portrait asélectique de ce cinéaste Brigitte Brami. Brigitte C. Pardon, Brigitte C. Non, mais moi aussi, je ne sais plus comment je m'appelle. Non, mais c'est vrai, je ne me les offre pas. Et les passages aussi des miracles de Jean Genet que tu as lus me semblent particulièrement intéressants parce qu'ils mettaient un peu tout de suite en avance ces rapports assez perméables, les réels et la fiction, qui je pense caractérisent pas mal ton travail. Et aussi ces textes sur Brigitte C., qui est en même temps un texte sur le cinéma de Brigitte C., mais qui est en même temps un show de l'autoportrait par personne interposée. Il faudrait rappeler aussi qu'en 2011, Brigitte C. avait consacré un petit film d'une quinzaine de minutes. Non, parce qu'en fait, le problème, c'est que si vous le regardez sur YouTube ou Dailymotion, c'est une version écourtée. Et le problème, c'est que c'était moi qui avais engagé une technicienne. Et à l'époque, c'est il y a très longtemps, YouTube refusait les vidéos de plus de 20 minutes. Et cette technicienne, Jeanne Roland, le problème, c'est qu'elle a retiré du film tous les passages politiquement incorrects, et ce qui fait l'intérêt de ce film. Et le problème... Est-ce que vous avez le nom de ce film ? Oui, Brigitte... Brigitte... Brigitte, pas Brigitte, bonsoir. Donc, c'est problématique, parce que Brigitte, en regardant cette vidéo, m'a dit que ce qui était le plus intéressant n'était pas... Elle ne retrouvait pas son bébé, quoi. Moi, en tout cas, je vous invite à le regarder. Même la version écourtée est ACD, et je pense que c'est une sorte de compagnie, une piste du livre assez intéressante. Moi, je voulais te demander d'abord un petit peu que tu nous parles déjà de ta rencontre avec Brigitte C. Alors, déjà, je pourrais dire que dans ma vie, je vais avoir 60 ans dans quelques semaines, et dans ma vie, il y a eu une ville qui a changé ma vie, qui a vraiment, littéralement, bouleversé ma vie. C'est Marseille, puisque je suis une ancienne Parisienne, qui a vécu 54 ans à Paris. Donc, Marseille m'a sauvée de tout. Il y a un auteur aussi qui a bouleversé ma vie, c'est Jean Genet. Et Jean Genet aussi m'a sauvée. Et comme personne que j'ai rencontrée, la personne qui m'a le plus marquée, c'est Brigitte C. Vraiment. Donc, Brigitte C, c'est quelqu'un, elle a dit, la dernière fois, elle a dit qu'il n'y a personne, il n'y a personne comme moi qui la connaissait autant. Et qu'elle a dit que je la connaissais mieux qu'elle, elle se connaissait. Je n'ai pas contrarié, ni contredit à cette soirée, mais en fait, je pense que ce n'est pas du tout ça. Je pense que je n'ai pas fait le tour de Brigitte C. Et que si j'en avais fait le tour, peut-être que mon intérêt serait moindre. Je pense que Brigitte C, c'est une personne dont on fait difficilement le tour. C'est une personne très complexe, pas compliquée. Donc, très simple, mais très complexe. Parce que pour être complexe, il ne faut pas être compliqué. Et les gens compliqués, parfois, c'est comme l'histoire du tragique et du sérieux. C'est-à-dire, moi, je suis quelqu'un de profondément tragique, mais je ne me prends pas au sérieux. Donc, les gens qui se prennent au sérieux, parfois, ont du mal à être tragique et réciproquement. Et Brigitte C, je la rencontre lors d'un documentaire encore. C'est-à-dire qu'elle me voit sur le documentaire de Serge Chandor et Sirena, je ne sais plus trop quoi, Rénaldi. Et dans ce documentaire, elle me voit, la première fois qu'elle me voit, c'est à travers un écran. Et j'étais dans la salle et en fait, en sortant du documentaire, elle vient vers moi et me dit, vous avez sauvé le documentaire. Il n'y a que vous qui avez dit une chose intelligente dans le documentaire. Et j'avais dit cette phrase, alors après, par souci d'humilité et également pour ne prendre aucun risque en matière de droit d'auteur. Parce que le droit d'auteur, attention, c'est costaud. Il ne faut pas s'amuser avec ça. Voilà. Donc j'avais dit que c'était une phrase de Gilles Deleuze, mais en fait, je pense que c'est moi qui ai écrit cette phrase, très honnêtement. Mais simplement, j'avais lu à l'époque, je lisais l'Anti-Odipe de Gilles Deleuze, suivi de Mille Plateaux. Et la phrase qui avait marqué Brigitte Sy, c'est, l'important, ce n'est pas de recouvrer la liberté, mais c'est de trouver une issue. Et donc, ça avait vraiment impressionné Brigitte Sy. Et je la revois encore, comme si c'était hier, c'est-à-dire il y a 14 ans, donc en 2010. Et elle avait très froid, elle essayait de se réchauffer avec une laine. Et elle me parle d'Albertine Sarrazin, dont elle va, elle est en train de travailler pour faire l'adaptation de l'Astragale. Et quelques semaines plus tard, il y a son film Les mains libres qui va sortir, le jour de mon anniversaire, le 15 juin 2010, je crois. Donc elle m'invite à son anniversaire. Et là, il va y avoir une relation extrêmement forte, qui va être interrompue pendant quelques années, mais qui a toujours été existante, en fait, qui est toujours là, qui est... Brigitte Sy, pour moi, elle est inscrite dans mes chromosomes. Donc, même si je ne la vois pas, elle existe, elle est à l'intérieur de moi. Et voilà, cette rencontre. Dans l'avant-propos, tu signales que dans tous tes livres, il y a deux motifs invariables. L'on s'est appelé l'infermement étatique, incarné par la prison, et après, le thème de l'amour. Oui, tout à fait. Et en même temps, Brigitte Sy, c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé dans les biocartemales. Oui, elle a beaucoup travaillé, elle a fait des ateliers pendant plusieurs décennies. Et en fait, on a une approche, Brigitte Sy et moi, qui est quasi exceptionnelle. En fait, je ne connais pas d'autres approches. Si je connais, justement, c'est dommage qu'elle ne soit pas là, Caroline Cacaval, qui fait un travail très, très intéressant, et qui est proche quand même de cette vision-là, de ce regard. Disons qu'il y a la problématique carcérale, il y a les associations, il y a les militants. Dans militants, il y a aussi malheureusement le terme militaire. Il y a l'OIP, qui est l'Observation Internationale des Prisons. Et il y a des discours purement idéologiques. Et il y a le fait que depuis 70 ans, on veuille brûler les prisons. Moi, jamais je ne me suis réveillée un matin depuis que je suis née en entendant qu'une prison a brûlé. Je ne sais pas si... Voilà. C'est alternatif, donc c'est... Vous pouvez aussi... C'est bien que les personnes dans la salle parlent et s'interrogent. Je n'ai jamais entendu non plus qu'on a essayé de brûler une prison. Je n'ai jamais entendu ça. En revanche, sur le papier, c'est très facile de dire brûlons les prisons. Et c'est quelque chose dont personne n'a vraiment essayé de faire. On s'évade de prison. Mais jamais j'ai entendu qu'on veuille brûler des prisons. Donc faites-le, brûlez les prisons. C'est formidable. Mais allez-y. Allez-y. N'essayez pas d'avoir des subventions des personnes et de l'État en disant nous, on veut brûler des prisons. N'essayez pas de faire des colloques sur il faut brûler les prisons. Allez-y, brûlez les prisons. Aucun problème. Au contraire, avec Joua. Mais en fait, on voit bien que c'est un discours purement idéologique de personnes qui ne connaissent rien et qui sont dans une vision très manichéenne. Et voilà. Alors, Brigitte-Cy et moi, c'est autre chose. Donc moi, je pense que Jean Genet avait cette approche quand il écrit « Oh, ma douce cellule que j'aime comme un vice ». Donc, on peut se rendre compte que dans cette phrase, il parle de cellule et non pas de prison. Donc c'est très important. C'est-à-dire, il ne dit pas qu'il aime l'institution pénitentiaire. Donc il ne parle pas de prison. Donc il ne parle pas d'institution. Il ne parle pas de structure. Il parle d'une cellule. Il est arrivé à transformer sa cellule en atelier d'écriture. Voilà. Donc, et ça lui a été très bénéfique. Et puis, il dit que j'aime comme un vice. Donc il ne dit pas que c'est naturel. Il ne dit pas que c'est bien. Il ne dit pas que c'est normal. Si je pourrais, j'oserais ce pléonasme. Il ne dit pas que c'est aimable d'aimer la prison. Et en l'occurrence, la cellule. Donc il dit que c'est un vice. Et effectivement, c'est un vice. Mais face à une société qui est, comment dirais-je, disons, qui érige une imposture, ce qui est important, c'est que les écrivains et les artistes soient des imposteurs. Mais des imposteurs qui n'ont pas affaire au pouvoir. Et des imposteurs qui, finalement, n'ont que l'art à mettre en misère. Alors, effectivement, moi et Brigitte, si on adore les murs. Parce qu'on pense que, finalement, comme le dit, Albert Vici m'a dit qu'il ne comprenait pas très bien ce que ça voulait dire quand les murs des prisons vendent le monde déchiffrable. Depuis qu'il m'a fait cette réflexion, moi aussi, je trouve que cette phrase est de plus en plus énigmatique. En tout cas, mon éditeur a tenu à ce qu'elle soit en sous-titre. Et en fait, pour moi, quand les murs des prisons rendent le monde déchiffrable, ça veut tout simplement dire qu'il faut avoir du recul et de la distance pour regarder notre monde. Et pour voir qu'est-ce qui s'y joue à l'intérieur de notre monde. Et effectivement, ce que je dis, c'est qu'il ne faut pas trop être incarcéré et regarder depuis le mur de la prison. Pourquoi ? Parce que, comme dirait Gilles Desleudes, encore une fois, on refait des photos. D'accord ? Et quand on refait des photos, ça veut dire quelque chose de tout à fait atypique, ça veut dire quelque chose de tout à fait anormal, comme par exemple dans le balcon de Jean-Jeunet. Jeunet fait une pièce sur les révolutionnaires et il se rend compte que, finalement, les révolutionnaires prennent la place des personnes qui avaient le pouvoir. Mais c'est juste des gens qui chantent. Et ça recommence, ça recommence. Ça veut dire qu'on refait des photos. Et donc, on refait des photos. À l'intérieur de la prison, ça va devenir un lieu stable et un lieu confortable. Et on va refaire des photos. Donc, il faut une espèce de va-et-vient entre le dehors et le dedans. Et puis, l'amour. Alors, l'amour... Oh là là là. L'amour, Jean-Jeunet... Non, Brigitte Sy, pardon, donne une définition de l'amour. Elle cite Platon. Et elle dit, l'amour c'est le désir. Je ne suis pas tellement d'accord avec ça. Mais en tout cas, elle cite Platon. Donc, l'amour c'est le désir. Et le désir, c'est le manque. Donc, elle dit, Brigitte Sy, que l'amour c'est le manque. Je suis assez d'accord. Qui passe par le désir, c'est encore autre chose pour moi. Est-ce qu'on pourrait s'attarder un petit peu sur cette question de quand les murs des prisons rendent le monde échantable ? Oui, oui. J'espère que tu vas m'apporter ta lumière, Raphaël. Je ne sais pas, la lumière confuse. Voilà. Il y a quelque chose dans ta poétique qui sollicite la traversée d'une certaine forme d'humiliation, c'est ce que tu as dit, un peu de l'aller-retour. Et d'ailleurs, Brigitte Sy aussi, dans l'ouverture du livre, dans une citation qui est tirée d'un corps en correspondance entre vous deux. Donc, encore une fois, cette limite toujours franchie entre l'écriture purement littéraire et en l'occurrence, une écriture épistolaire, elle t'adresse une lettre en 2013 qui est envoyée au bon soin de la maison d'arrêt des femmes de Florine et Rogis. Et elle écrit, mais voilà, contente de te savoir, arriver là où récite ta source, ton inspiration, tes rêves, là où ton écriture se délivre avec toute ta force, sa beauté, sa poésie. Oui, parce que, en fait, je vais faire deux réponses en ce qui concerne Vivine et puis en ce qui concerne cette... Donc, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en 2010, j'ai rencontré Brigitte Sy, donc elle me filme très, très rapidement, c'est-à-dire, j'ai rencontré en mai, en mai-juin même, hein, en juin et en septembre, elle a fini le documentaire. Et ce qui se passe, c'est qu'après, pendant quelques années, on ne s'est plus vue, elle n'a plus voulu me voir et moi, je lui ai envoyé une lettre, un poème, en fait, un poème et elle a été très, très sensible à ses poèmes, donc elle m'a écrit. Et voilà, donc la relation, c'est à recommencer, en fait, à redémarrer. En revanche, par rapport à la phrase de Jean Genet, c'est très, très important que j'y mette, je l'explique un peu. Donc, on s'est vu peut-être à quatre entretiens. Le livre, ça a été un peu compliqué parce que ça aurait pu être un livre d'entretien. Ça ne l'a pas été, pourquoi ? Parce que, je ne sais pas, je n'avais pas envie de ça. Ça aurait pu aussi raconter notre relation entre Brigitte Sy et moi. Je n'ai pas tellement voulu, je n'ai pas trouvé ça intéressant. Et ça aurait pu être, il y a des analyses très poussées de chacun de ces films, donc ça aurait pu être ça. Et en fait, non. Donc, c'est un peu les trois en même temps. Mais j'ai cherché un fil conducteur, et le fil conducteur, c'est les murs des prisons, finalement. Donc, ce que je voulais dire, pourquoi je cite cette phrase ? Alors, quand je vous l'ai lu, excusez-moi, ça aurait été très compliqué parce que dans la citation, la très longue citation que j'ai faite, il y a des phrases de Jean Genet et il y a des phrases de moi. Donc, c'est clairement explicité parce qu'il y a des italiques. Mais là, je n'ai pas, pour la clarté de mon intervention, je ne me suis pas arrêtée en disant que c'est de Jean Genet, etc., que c'est de moi. Alors, en fait, on s'est vus quatre fois. On s'est vus dans des... Alors, ce qui est intéressant, c'est où est-ce qu'on s'est vus ? On s'est vus... Moi, j'ai eu la très mauvaise idée un jour de vouloir lui donner un rendez-vous au café qui était juste en face de l'Assemblée nationale à Paris. Et parce que c'était une provocation de ma part, c'est-à-dire que je me suis dit que finalement, l'ensemble des lois appartiennent à une espèce d'édifice invisible qui se jouait à l'Assemblée nationale. Et je voulais y aller et marquer notre empreinte, en fait, et notre présence avec quelque chose qui allait faire éclater tout ça, quoi. Voilà. Et en fait, c'était une très, très mauvaise idée parce que l'atmosphère était vraiment plombée et que Brigitte ne s'y sentait pas très bien. Il n'y avait que des gens sérieux, etc. Le décor était vraiment très... Comment dirais-je ? Surplombant, justement. Et donc, on était des petites choses pas très inquiérées. Elle m'a conseillé, par exemple, d'aller à un endroit qui s'appelle... Alors, je le prononce toujours mal, un café qui est magnifique, qui est dans le 19e, qui s'appelle La Vieilleuse. La Vieilleuse. La Vieilleuse. Oui, merci, qui est magnifique. C'était au contraire du café de l'Assemblée nationale. Et à un troisième entretien, on en a eu le 4 à peu près, elle allait voir au Champollion un film et on s'est donné rendez-vous au café le plus proche du cinéma, le Champollion. Et alors, c'est important ce que je vais vous dire parce que pourquoi cette phrase de Jean-Jeanier ? Ce qui s'est passé, c'est que Brigitte Sy était éteinte. Éteinte. Je n'ai jamais vu comme ça. Et elle m'a dit qu'elle avait regardé, elle sortait d'un film assez long qui était considéré comme un chef-d'œuvre cinématographique et qu'il avait beaucoup déçu parce que ce film, ça faisait quelques décennies qu'il avait été tourné, qu'il avait perdu de sa superbe, de son sens. Et je me suis dit, mais vraiment, Brigitte Sy, le fait que la beauté ne soit pas là, c'est une question de vie ou de mort, en fait. Voilà. Donc, c'était très, très beau. Et donc, elle a vu un film. Après, elle m'a raconté, elle avait des trucs très, très bizarres à ses poignets. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que c'est que ça ? C'est des trucs très en dentelle noire, etc. Et j'ai dit, mais qu'est-ce que tu nous fais là ? Bon. Alors, elle m'a raconté que, en fait, elle avait été dans le 18e à Barbès, acheter ces trucs-là. Et en fait, elle ne sait pas pourquoi, elle avait suivi une femme qui était très grande, qui était très blonde, un peu du même genre. Et elle avait suivi. Et tout ce que cette femme touchait, elle le touchait, c'est-à-dire, ces femmes touchaient des balles. Et en fait, moi, j'ai compris ça comme quoi, en fait, elle ne voulait plus, Brigitte, ce jour-là, ne voulait plus désirer par elle-même. Et elle donnait la responsabilité du désir à une autre personne qu'elle avait choisie par hasard. Et puis, alors, je résume, après, elle se confronte et elle voit que cette femme est un homme, en fait. Donc, que c'était un tranche, une tranche genre. Et là, ça l'a, voilà, donc c'était quelque chose de très, très fort. Il y avait cette histoire du film qui l'a plombée. Il y avait cette femme qui n'en était pas une. Il y avait aussi, et à qui elle avait donné, donné, en fait, elle avait donné son désir. Il y avait une espèce d'échange de désir. Et puis, moi-même, Brigitte m'avait décrit depuis très longtemps, en fait, là, je remonte à une dizaine d'années, elle m'avait décrit un sac qu'elle voulait absolument, qui était un sac qui était très, très vulgaire, qui se fermait avec, enfin, plein de dorures et tout, qui se fermait en faisant un grand bruit. Et j'avais décrit ce sac entre l'accessoire, entre la Romain Michel et la pute. Voilà. Donc, c'était au niveau de, entre deux esthétiques. Et j'avais fait tout Paris, je n'avais jamais trouvé ce sac. Et un jour, à la rue de la Gaîté, je rentre dans un sex shop pour leur demander, parce que je me suis dit, c'est que là-bas que je vais trouver le sac. Voilà. Et effectivement, il était là. Je l'ai trouvé. Mais ce jour-là, la femme, c'était une jeune Africaine qui fêtait ce jour-là ses 30 ans. Donc, je ne sais pas pourquoi, j'étais dans un bonjour, et je suis allée lui offrir un boucou de fleurs. Et quand je suis retournée, il y avait une espèce de très gros bonhomme qui est venu en costume RATP, qui sortait du travail, et qui a dit, moi, je veux un costume de Mère Noël pour faire l'amour avec ma femme et qu'elle s'habille en Mère Noël. Mais je vais vous le payer en ticket de métro. Donc, tout ça est vraiment authentique. Tout ça, mais de... Non, non, mais tout ça est vrai. Et en fait, alors, j'ai remis, parce que c'est ça écrire aussi, c'est, voilà, essayer de concentrer des choses. Donc, j'ai remis ce jour-là où, peu de temps après, elle avait suivi une femme, elle s'aperçoit que c'est un homme, que moi, j'avais été dans une boutique, à trouver dans un sex shop, et j'avais offert des fleurs à une femme que je connaissais absolument pas, qu'il y avait un énorme bonhomme qui voulait payer en ticket de métro et qui voulait que sa femme soit habillée en Mère Noël. Et l'histoire, qu'elle sort de ce film mais que tout soit plombé. Et en fait, il y a quelque chose, je me disais, mais tout est top, tout est top, tout est... C'est très bizarre, quoi, comme journée. Et en fait, dans... dans une espèce de... de leg existentiel, Brigitte était devenue cette femme. Et cette femme, c'était divine, c'est-à-dire à un moment donné, voilà, je veux cette bague, mais je veux qu'une autre femme la désire et non pas un autre homme. Donc, c'est très bizarre, quoi. Et c'est pour ça que je me suis souvenu de cette phrase de Jean Genet. Le film dont elle est revenue, Chamboulé, j'ai quoi ? Mais je ne me rappelle plus. Mais c'était vraiment genre un film des années 60, un film d'un très, très grand réalisateur qui était considéré comme un chef-d'oeuvre. Et c'est pour ça, en fait, voilà, moi, je disais le faux semblant. Alors, ne rentrons pas dans le truc trans, pas trans, enfin, on ne va pas rentrer dans ça. Mais en tout cas, allez voir quelque chose qui est autre chose. Le film, c'est autre chose. La femme, c'est autre chose. Moi, l'histoire de cet homme qui veut aller avec une femme soit autre chose, qu'il soit une mère Noël et non pas sa femme. Voilà. Tous ces éléments dans la même journée où c'est pas ça. Vous voyez ? Je ne sais pas si ça vous parle. Voilà. Et concentré. Et je dis qu'au contraire, mais que c'est magnifique quand c'est pas ça. C'est que, voilà. Bon. En tout cas, c'est inspirant. Zone et fête foraine. Alors, à Ruel, je traçais toujours vers la zone cherchant mon chemin au milieu des autotamponneuses. Brigitte Sy. Ruel, banlieue moderne et septième circonspection des eaux de Seine, juxtée celle de Nanterre qui n'avait pas à la fin des années 60 le même visage qu'aujourd'hui. L'habitat y était davantage encore insalubre les logements précaires. Les bidonvilles peublées en grande majorité par ceux qu'on appelait alors les travailleurs immigrés, beaucoup d'Algériens, n'avaient pas encore été détruits par les travaux urbanistiques de réaménagement social. Elle est ensuite scolarisée au lycée Maurice Ravel dans le 20e arrondissement de Paris. J'y fais également un passage éclair une dizaine d'années après elle. Et tous les soirs, elle prend avec ses camarades de classe le quart jusqu'à Fonce-Léon-Rose pour y dormir. Elle y poursuit des études musicales, discipline dans laquelle elle excelle et qui aura une importance majeure dans son oeuvre filmographique à venir. La musique sera en effet inséparable des dialogues, des personnages et de l'intrigue de son cinéma futur. Destinée à une carrière de chanteuse lyrique, son répertoire c'est le baroque, surtout Monteverdi, mais aussi un peu Mozart. Mais, je cite Brigitte Sy, après Ravel, ce fut le lycée François Villon, où l'on mettait tous les renégats, les gens qui rataient de partout. J'ai finalement obtenu mon baccalauréat littéraire. En 1968, Brigitte Sy a 12 ans et c'est le début de se virer dans des fêtes foraines. La fête foraine a une importance considérable dans la vie de Jean Genet. De père inconnu, abandonné à l'assistance publique par sa mère, il fut accueilli dans une famille à Aligny-en-Morvan. À 13 ans, il dut quitter cette dernière comme la loi française l'exigeait. L'État le plaça alors chez un célèbre compositeur parisien, René de Buxeuil, qui était aveugle. L'adolescent devint son petit secrétaire et son factotum. Un jour, l'artiste confie à Jean Genet de l'argent pour faire des courses. Le chemin du jeune homme croit celui d'une fête foraine. Il y dépense l'intégralité de la somme. L'assistance publique est rapidement prévenue. Le compositeur chasse Genet qui reprend ses fugues et ses errances. Je dis que les tribunaux devraient être des fêtes foraines et qu'il faudrait tourner la grande roue de la fortune parce que c'est comme ça que se joue un jugement un peu au petit bonheur la chance dans les stages d'audience. Et c'est ainsi que les peines seraient distribuées pas plus inéquitables qu'elles le sont avec les procédés habituels. Et sans doute se rapprocherait-elle d'une certaine justesse au sens mélodique du terme à défaut d'une véritable justice. Donc bon, on fait un peu apparaître la figure de Brigitte ici parmi nous en son absence mais moi je voulais un petit peu te demander qu'il y a quelque chose qui relève dans tes livres et je ne sais pas si c'est ce qu'on pourrait appeler l'autofiction. Ah oui, complètement. Mais c'est ça. D'ailleurs c'est ce que j'avais envie de te dire quand tu disais quand tu parlais de réalité et de fiction. Vas-y, pardon, je m'excuse. Donc quelque chose qui relève l'autofiction et je pense que parmi les gens du public si vous avez lu le Brigitte c'est quelque chose qui apparaît de manière évidente. tu m'as fait perdre les filles. Bah, l'autofiction tu disais. Donc la question que je voulais te poser c'est est-ce qu'il y a une singularité de ces livres parce que bon ici tu apparaît même ici il y a dans les passages que tu as lus on revient surgêner ou il y a d'autres passages où il y a une sorte d'autoportrait en creux mais est-ce que tu pourrais définir quelle est la singularité de ces livres par rapport à celui-ci ? Ah oui oui alors justement au niveau des passages de l'écriture oui oui tout à fait merci alors c'est pas un livre littéraire donc ça va décevoir les personnes qui aiment la littérature et ça va beaucoup plaire aux personnes qui disent ah ouais mais voilà quoi on n'a pas été jusqu'à la fin donc c'est un livre beaucoup plus léger pourquoi ? parce que je me suis j'ai mis en exergue Brigitte C donc j'ai mis en valeur Brigitte C et j'ai pas voulu écrire quelque chose qui soit extrêmement littéraire c'était vraiment pas mon intention donc évidemment il y a des choses qui sont absentes de ce livre c'est à dire peut-être disons oui ce qui caractérise mes livres voilà et il y a des choses qui sont beaucoup plus plaisantes on va dire parce qu'on tourne beaucoup plus vite la page c'est un livre qui est beaucoup plus accessible on va dire que les autres livres et surtout mais au niveau de l'écriture par exemple parce que si tu penses à surtout n'épanouir ou car les choses qui m'ont brûlées les choses qui m'ont éclair ça n'a rien à voir tu peux puiser tes souvenirs là tu disais oui alors je vais vous dire c'est à dire qu'en fait moi jamais j'écrirai c'est un livre qui est bien excusez-moi qui est bien écrit en fait voilà j'ai des retours mais ce que je veux dire par là c'est que oui je joue pas avec la littérature c'est pas un livre littéraire ça c'est sûr je vais te poser une question je n'ai pas très bien compris non non tu m'as dit qu'il y avait eu quatre entretiens avec Brigitte Sy oui mais au niveau des procès d'écriture est-ce qu'après ces entretiens il y a eu un travail comme ça de documentation qui est très différent de celui oui oui est-ce que tu pourrais parler un petit peu de ça alors oui tout à fait alors le problème c'est que le problème c'est que comme je le disais tout à l'heure en fait pour moi c'est même pas un problème parce que en fait si j'ai écrit ce livre sur Brigitte c'est que vraiment il y avait quelque chose qui était très intéressant dans la mesure où c'était le rapport au mur le rapport à la prison tout ça donc qui est vraiment qui est du jamais vu quoi voilà ensuite il fallait que je parle de la relation entre Brigitte Sy et moi il fallait également j'ai eu de toute façon toutes les analyses poussées des films je les avais écrits en amie j'avais j'ai écrit il y a des à chaque fois qu'elle a réalisé un film que je suis allée voir un film j'ai écrit une critique enfin une exégèse plutôt très approfondie donc ça je les ai simplement j'ai écrit depuis quelques années ah oui au moins dix ans entre dix et quatorze et il y a les annexes où j'ai tenu à y insérer tous les dossiers de presse concernant ces films donc ça a une valeur aussi un peu encyclopédique c'est un livre sur Brigitte Sy voilà donc il fallait que ça reste un livre sur Brigitte Sy et on n'a pas parlé ce qui est dommage du photogramme de la alors là c'est extraordinaire parce que ça a été avec avec la permission donc de l'ayant droit de Jean Donnet qui s'appelle Jackie Mabia qui est au Japon et grâce à Albert Ditschi c'est un très beau cadeau donc c'est un ça fait partie d'un photogramme du film de Jean Donnet Un champ d'amour et c'est vraiment un très beau cadeau voilà c'est magnifique alors ce que j'aime bien dans cette photo c'est que ça symbolise aussi ma vie voilà c'est à dire que il y a toujours le fait vous voyez ce que c'est ou pas c'est en fait deux prisonniers qui sont dans deux cellules différentes là on voit le mur et qui essaye de il y en a un qui essaye d'offrir un bouquet de fleurs à l'autre donc c'est extraordinaire quand même bon voilà et c'est un champ d'amour qui est une merveille film en 1950 tourné dans la dans la maison de Jean Cocteau et en fait c'est il n'y arrive pas c'est extraordinaire c'est à dire toujours le mouvement et on n'arrive pas à saisir ce dont on désire le plus c'est un petit peu aussi ma vie et c'est quelque chose d'une beauté mais c'est pour ça qu'on continue finalement comme dirait Beckett la fin est dans le commencement et cependant on continue alors pour répondre à ta question oui c'est un livre qui est vraiment à part qui ressemble pas à surtout ne pas de lire ça n'a strictement rien à voir qui ressemble pas à Car le feu qui me brûle alors pour les personnes qui n'étaient pas là tout à l'heure je viens de signer donc l'autorisation d'adaptation que va faire Brigitte de Car le feu qui me brûle et celui qui m'éclaire donc il faut compter entre 18 mois et 36 mois en tout cas moi j'ai signé ça c'est à dire 18 mois renouvelable voilà donc ça y est c'est fait ça va devenir le prochain film de Brigitte voilà ça tombe bien que tout de suite la photographie des couvertures moi ce que je te propose c'est qu'on finit sur une lecture et après si les gens du public veulent te poser des questions oui bien sûr avec plaisir alors est-ce que j'ai répondu comment ça s'est fait ce livre est atypique et ce livre j'ai mis pas mal de temps à l'écrire parce que les premiers emails ça date de 2018 et c'est vrai que c'est compliqué d'écrire un livre comme celui-ci c'est assez compliqué pour les raisons que je viens de te dire moi je vous invite aussi à revisiter la photographie des couvertures une fois vous aurez lu les livres et peut-être aussi après avoir vu les films que Brigitte Sy consacre à Brigitte Bram alors je dois dire que sur vos écrans marseillais là il y a quelques salles où vous pouvez voir le dernier film de Brigitte Sy qui est c'est avec Laetitia Casta et Béatrice Dahl c'est Le bonheur est pour demain c'est magnifique c'est un véritable bijou c'est vraiment magnifique il y a Béatrice Dahl qui est vraiment incroyable magnifique personne non non c'est un très 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 beau film donc je te proposerai de lire le chapitre 17 l'amour ne peut exister que parce que la prison existe ah oui alors justement non mais c'est incroyable mais cette phrase là vraiment et je pense que c'est ce que j'ai dit à Brigitte Sy je pense que ça aurait pu être un titre je pense que c'est une phrase d'une beauté de celui ça aurait pu être la seule phrase de ce livre et je veux dire mais quelle audace c'est du Jean Genet pour moi l'amour ne peut exister que si la prison existe c'est de la folie c'est magnifique alors ah oui alors enfin oui je comprends pourquoi les marseillais vont aimer les yeux de la réalisatrice voit dans Paris deux visages respectivement aussi lés l'un que l'autre j'en vois qu'il y a pièce le premier est touristique muséifié gentrifié il ressemble à une carte postale à l'affreux papier lisse et glacée c'est le Paris attendu piège à touristes véhiculant ses sans-puternel cliché puant la fausseté et là je cite le objectif et dans le deuxième on y a fait couler du béton à tout va celui de la modernité et des nouveaux matériaux les deux sont infilmables parce que la réalisatrice dégueulasse sont les images alors c'est elle qui dit sont les images mortif mortif momifiés alors après c'est moi qui parle mais c'est elle qui dit le mot dégueulasse sont les images momifiées criantes d'obscénité du Paris by night tandis que sidérant de mausté est devenu le Paris à l'urbanisme pourri parce que tout qui a été ravalé cette laideur parisienne pose un véritable problème à Brigitte car dit-elle aucun électrochoc visuel n'y est désormais possible c'est pourquoi la réalisatrice lui oppose l'espace vide de la prison de la santé où elle a pu tourner tranquillement les mains libres l'espace de la prison et bien ce cadre qui enferme du vide et c'est de et dans ce vide-là qu'il s'agit de faire naître un objet artistique ça c'est le projet de site Peter Brook donc moi elle ne parle pas de Pierre Brook mais moi c'est mes souvenirs Peter Brook a-t-il dit autre chose dans son très beau livre L'espace vide je me risque à lui demander si elle a rejoint Jean Genet et sa scène le voisin de la mort où toutes les libertés sont possibles avant chérie c'est parce que la prison est un endroit au monde où rien n'est permis que tout qui est possible avant de rajouter avec assurance que l'amour ne peut exister que parce que la prison existe les questions je disais que tu avais fait un travail qui n'était pas littéraire non et que à propos de parler ce n'est pas une biographie stricte où tu vas raconter de manière un peu pas objective la vie de quelqu'un c'est une autofiction tu as mené ça comme une autofiction non pas du tout non pas celui-là non non ah d'accord pas celui-là oui non pas sûr mais qu'est-ce qui fait que c'est pas littéraire du coup alors en fait moi dans mes livres et bien écoute et bien réponds non non mais parce que moi j'ai une très grande exigence littéraire dans mes autres livres je vais moi je ne dirais je ne dirais pas non plus que ce n'est pas littéraire alors je distingue par contre je distingue l'écriture qui reste une écriture de qualité j'ai beaucoup travaillé parce que je ne sais pas faire autrement mais dans là tu sais par exemple dans Surtout de Panneur où je vais très 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 loin je ne connais pas non plus dans les détails le travail de Brigitte mais si tu penses à un livre comme Miracle des gens gênés c'est plutôt un travail académique mais je pense ce qui n'est pas surtout ne pas nuire non plus enfin c'est autre chose quoi Brigitte si tu m'écoutes j'arrive pas au-delà vas-y vas-y donc c'est un travail donc c'est un travail plutôt académique quoique c'est un sujet qui était tellement à un tel point lié d'une manière intime que peut-être elle déroge à certains formalismes de l'écriture académique les autres textes qui sont plus proches de l'acte d'autofiction sont nettement littéraires peut-être ici on est dans une sorte d'hybride je veux dire à la fin toi on saute de ce qu'elle disait les dernières 30 pages sont consacrées au dossier de presse de Brigitte de ses films des données techniques sur les films donc là on est c'est quelque chose où il n'y a pas un travail sur la face oui en fait moi je rapprocherai plus justement mes éditeurs en fait puisqu'il faut faire confiance aussi aux éditeurs dans quel genre ils rangent les livres j'ai écrit deux essais finalement j'ai écrit le miracle de Jean Genier et j'ai écrit Brigitte enfin Brigitte Bramille ils se font des essais mais quand j'écris par exemple surtout ne pas mourir c'est vraiment autre chose c'est quelque chose où voilà je vais vous répondre ça y est en fait je pense que dans ce livre je ne me suis pas mise en danger voilà et je pense que dans mes livres d'autofiction je me mets en danger beaucoup plus alors ce que j'ai appris récemment c'est un truc de fou c'est que effectivement elle a vécu elle a vécu très longtemps avec le réalisateur Philippe Garel donc elle a eu comme enfant Louis Garel et Esther Garel et ce qui est fou c'est que j'ai appris justement suite à une émission sur France Culture que elle avait beaucoup aussi influencé le travail cinématographique de Philippe Garel en le poussant vers un cinéma narratif donc ça je ne savais pas et je l'ai appris merci pour cette question c'est très intéressant d'ailleurs à écouter l'émission de France Culture oui elle a la gentillesse de parler de France Culture on apprend beaucoup de choses d'elle moi j'ai beaucoup appris et d'ailleurs il y a même des choses alors ce qu'il faut savoir c'est que ce livre là il a été écrit en très étroite collaboration avec Brigitte donc qu'il a lu qu'il a relu etc il y a toujours un peu des choses je me suis trompée mais c'était vraiment très 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 des choses microscopiques mais ça a été vraiment validé par GTSI tout le temps quoi tout le temps donc d'aborder certaines choses et puis il y a ça va beaucoup plaire à Rémi il y a le hors champ aussi ça me plaît aussi de dire que dans ce livre il y a ce qui n'est pas écrit voilà comme dans ses films il y a ce qui n'est pas filmé et après que chacun sache lire entre les lignes d'ailleurs ça me rappelle encore Jean Genet dans Un captif amoureux qui est un livre publié après sa mort où il disait que les espaces blancs d'accord sont aussi importants que les caractères typographiques quoi c'est-à-dire qu'il se passe des choses mais est-ce que ce n'est pas une solution de facilité de dire qu'il y a du hors champ dans le sens où dans le hors champ est-ce que tu ne t'es pas interdit de dire certaines choses que moi je devine ? alors justement on en a beaucoup parlé on va en parler d'ailleurs dans le pot amical mais non c'est pas ça justement j'ai beaucoup réfléchi tu as beaucoup tu m'as secoué et en fait le truc c'est que qu'est-ce qui s'est passé ? ce qui s'est passé c'est que j'ai voulu un objet cohérent j'ai voulu un objet cohérent et en fait j'ai éliminé des choses d'ailleurs j'ai fait toujours ça dans ma littérature toujours par exemple car le feu qui me brûle et celui qui m'éclaire c'est un livre qui faisait le double de pages j'essaye de me concentrer sur une chose très très importante un fil conducteur d'ailleurs Boyici m'a dit qu'elle fait ça aussi avec ses personnages elle a fait ça avec le personnage incarné par Leticia Casta dans son dernier film et que je vous invite à aller voir avant qu'il disparaît des écrans là à Marseille et elle a elle a elle va faire ça aussi avec mon personnage c'est à dire qu'elle m'a dit qu'il y a des protagonistes il y a des personnages pardon parce que le protagoniste c'est le personnage principal dans ce livre car le feu qui me roule c'est le feu qui me claire qu'elle va pas prendre en compte dans son film c'est à dire on se fixe un cap et on essaie que ce soit pas trop que ce soit pas un peu tout quoi voilà et donc moi le cap ça a été les murs des prisons Brigitte Sy Jean Genet Albertine Sarrazin et moi voilà donc ça a été plus ça qui m'a qui m'a inspiré merci à vous merci